Musique de générique Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il y molla sur l'autel un millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence, dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien du mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Comment, jeune, garder pur son chemin ? En observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Dans ces circonstances, nous sommes appelés à imiter ce qu'a fait Jésus. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. n'est pas un regard neutre ou pire, froid et détaché. Parce que Jésus regarde toujours avec les yeux du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...